Au soutien de votre théorie des complots, vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAG. Et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ce montant qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez ? Je dis que c'est l'une des causes. Par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vais plus revenir à 18 mètres. S'il vous plaît, moi, je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait état ici, comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également que ni tetez votre patriotisme. Permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. Très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que ni tetez votre patriotisme, vous auriez pu mettre ce montant sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici. Vous le maintenez ? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez ? C'est une question. J'ai été clair. J'ai dit... En dehors même de ce montant, j'aurais pu faire... J'aurais pu mettre en fouet des comptes bancaires pour mes enfants. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée ? Si, oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous à titre de gratification ou si c'était pour la République de Guinée ? Maître, je vous ai expliqué ce montant quand on a amené le montant. Et voilà ce qui a suivi l'argumentation. vous venez de prendre le pouvoir. Il y avait... On devrait donner des montants à l'État. Et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. Et ce montant a été donné. Je les ai remerciés. Et j'ai surpris, effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Mon capitaine, moi, je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas conforme à la réalité. ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG recette d'Ivoire à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, et je voudrais que mon confrère mette également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a eu une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement, mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant. C'est ça que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné tout à l'heure. Tout à l'heure. J'ai dit encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détourner ce montant. Non, non. D'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent n'était pas dénié. S'il vous plaît, Monsieur Kamara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une gérée en contexte. Voilà. S'il vous plaît, je continue. C'est la pauvreté morale. Sous-titrage Société Radio-Canada